C'est en 1977 que se termine la construction du Centre Georges Pompidou, projeté par les architectes Richard Rogers et Renzo Piano. À côté du centre, on peut voir la fontaine Stravinsky, où les sculptures animées évoquent les œuvres du grand compositeur russe. À l'intérieur du centre, on peut visiter le Musée national d'art moderne, où sont exposées des œuvres des grands artistes du XXe siècle, telles que Picasso, Dali ou Miro. À l'extérieur, ses charpentes métalliques, ses parois de verre, ses escalators, ses tubes aux couleurs franches surprennent les visiteurs. Derrière l'arc de triomphe du Carousel, en plein centre de Paris, s'étend le Musée du Louvre, l'ancien palais royal devenu musée sous la Révolution. Réaménagé, sur ordre du président Mitterrand, avec le Hall d'accueil, situé sous la célèbre pyramide Anvers, ouverte en 1989, le Grand Louvre devient le musée le plus visité au monde, avec plus de 9 millions de visiteurs par an. Plus de 400 000 œuvres provenant de l'art occidental et des civilisations antiques y sont exposées. Les plus célèbres sont la victoire de Samothrace, la joconde de Léonard de Vinci, qui est sans aucun doute la plus grande attraction du Louvre, et la Vénus de Milo. Située sur la rive gauche de la Seine, le Musée d'Orsay a été inauguré en 1986, après le réaménagement de l'ancienne gare d'Orsay par l'architecte Guy Olenti. Ces collections présentent des chefs-d'œuvre de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de 1848 à 1914. Le Musée d'Orsay est surtout connu pour sa riche collection d'œuvres impressionnistes, telles le Déjeuner sur l'Herbe de Manet, l'Absinthe de Degas, ou le Bal du Moulin de la Galette de Renoir. Construit au XVIIe siècle comme hôpital militaire, l'Hôtel des Invalides abrite aujourd'hui le Musée de l'Armée. Les touristes y visitent aussi l'Église du Dôme, qui est un véritable chef-d'œuvre classique. Le Dôme de l'Église, dont le toit doré est un repère pour les Parisiens, abrite sous sa coupole le tombeau monumental de Napoléon Ier.